Bonjour les amis des lapins, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment je fais pousser de l'herbe pour mes lapins. C'est parti ! Depuis que Mav est rentré de chez ma belle-mère et qu'il n'a plus accès à l'herbe, il fait plein de petites crottes comme ça. Et ça c'est parce qu'il ne mange pas assez de foin, pourtant j'ai beau lui mettre du foin là à volonté, il n'y touche pas, du coup j'ai changé de place parce que je voyais qu'il ne l'utilisait pas quand je le mettais devant la litière, j'ai essayé là pour voir s'il le mangerait plus. Ça ne marche pas des masses, il en mange un petit peu dans sa petite boule là, mais pas assez pour son transit. Un Mav Mav, c'est pas bien. Je lui donne aussi des herbes séchées de pissenlit, mais ça ne suffit pas. Et la Véto m'a dit d'aller lui cueillir de l'herbe et tout, c'est pas forcément toujours facile à trouver. De l'herbe saine, un endroit où il n'y a pas d'engrais, pas de chien, c'est pas si simple à trouver. Du coup je me suis décidée à faire pousser de l'herbe pour Mav Mav, pour qu'il en ait accès à volonté. En espérant que ça l'aide un petit peu dans son transit. J'ai acheté des graines pour planter de l'herbe. Alors moi j'ai pris des graines de pelouse de base, c'est de Livre Ré Vivas ou Régrasse anglais. Mais on peut aussi prendre des graines de blé, d'orge ou d'avoine. Ça marche aussi, ça fera une herbe sûrement plus épaisse. On verra bien, en tout cas moi je ne l'ai trouvé que ça dans les magasins par chez moi. Et on verra bien ce que ça donne. Je n'ai pas encore de bac exprès pour ça, mais pour l'instant je vais essayer d'en mettre un petit peu là. Avec mon bol céleri qui a tenu chaque tout l'été, qui est toujours là. Bon, je crois que je vais faire un peu au pif. Je vais mettre dans la terre et je vais recouvrir. Ce n'est pas facile à trouver de l'herbe quand on vit en appartement. Même si j'ai de l'herbe en bas, elle est toujours taillée super courte. Et en plus je ne peux pas le faire sortir maf dehors parce qu'il ne supporte pas le harnais. Ce n'est même pas la peine d'essayer de le prendre et le mettre dehors. Donc j'ai dans l'idée de faire pousser de l'herbe dans des bacs. Donc il faut que je trouve un bac de la bonne dimension pour le mettre je pense là-bas. Ensuite il faut que je trouve un endroit où récupérer de la terre parce que le terreau ce n'est pas non plus très bon pour les lapins. Non, j'ai dit que le terreau ce n'est pas très bon pour les lapins. Mon chou, qu'est-ce que tu fais là ? Oh, tu gratouilles ! Tu creuses pour que je puisse mettre les graines et après je vais recouvrir, ok ? Ah, ça te plaît ça ? Tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va faire ça. On va aller chercher un bac plus grand. Et plus bas. Et on va faire pousser de la dénerbe. Ça te va ? Comme programme ? Oui, je jardine avec une fourchette. On fait avec les moyens du bord. Hop, je vais remoulir un peu la terre. Je voudrais bien enlever ça parce que je ne voudrais pas que ça me fasse des arbres qui poussent dans mon pot. Je voudrais juste de l'herbe. Je ne sais pas trop combien il faut que j'en mette. Je fais au pif. Je ne sais pas s'il faut que je recouvre un peu. Ou pas. On va laisser comme ça. Et on verra bien ce que ça donne. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Hey, Mav. J'ai peur. C'est marrant. Je fais gaffe parce que la dernière fois qu'il a fait ça, il m'a mordu son temps exprès. Hey. M'asper. Je ne prends pas les jambes. M'asper. 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 Arrête. Arrête. C'est moi très bien. Par contre, Mav, là que j'ai mis les graines, il faudrait que tu les laisses tranquille. Sinon, ça ne va jamais pousser. Je crois que je vais te l'enlever parce que sinon, tu vas faire pipi dedans. Voilà. Comme ça, tu ne pourras plus aller gratter dedans et faire pipi dedans. Yeah. Trop contente. Je suis passée à rien du tout, à direct, au moins 2-3 centimètres. Trop cool. Regardez-moi cette belle herbe. Ça fait à peu près 10 jours que je l'ai plantée. Et ça a trop bien poussé. Je suis trop contente. Il y a un Mav, la belle naine herbe qu'il y a là. Regarde. Yé, de la naine herbe. Oh, c'est bien ça. Un petit peu de naine herbe, un petit peu de céleri. C'est le bac parfait pour un goûter, ça. Non, je suis où ? T'es content ? Youhou ! Il ne faut pas que tu manges tout d'un coup, parce que sinon, il n'y aura plus rien. Là, j'ai acheté ce grand bac exprès pour le remplir de terre et lui faire pousser de l'herbe. Donc, je vais faire ça. Et il est important de prendre de la terre qui soit naturelle et pas traitée. Donc, évitez tous les terreaux qu'on peut acheter en jardinerie, parce que souvent, il y a des engrais chimiques à l'intérieur qui sont toxiques pour les lapins. Donc, l'idéal, c'est de trouver un coin de nature où ce n'est pas traité, où il n'y a pas de chien ou de chat qui viennent uriner. Voilà, de la terre à qu'il soit naturelle, propre et pas traitée, quoi, pour faire vos bacs pour vos lapins. Il n'y a plus qu'à semer. Je fais un peu au pif, on verra bien ce que ça donne. Deuxième jour de pousse. Troisième jour de pousse. Quatrième jour de pousse. C'est trop beau. Il va être trop content, Mav Mav. Je crois que là, c'est prêt. Je vais pouvoir le donner aux lapinons. Regarde. Regarde ce que je t'ai fait. Voilà ce que ça donne au final. Je pense par la suite peut-être planter aussi un petit peu de pisse enlillée de plantain pour ajouter un petit peu de diversité. L'idéal, ce serait que je prépare un deuxième bac en alterné pour que je puisse échanger une fois que le premier bac sera complètement mangé avec un second bac que j'aurais préparé à l'avance. Je pense que ce serait l'idéal de pouvoir alterner avec deux bacs pour que Mav ait tout le temps à volonté de l'herbe. Je compte faire la même chose aussi pour Jada que je mettrai sur l'autre balcon. Mais je vais attendre un petit peu parce que pour l'instant, Jada ne supporte pas la verdure fraîche. Ça lui donne des diarrhées. Du coup, il va falloir d'abord que je l'habitue petit à petit à manger des verdures fraîches. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile pour vos lapins. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao ! Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, vous pouvez le faire gratuitement lorsque vous faites vos achats sur les animaleries en ligne, en passant par mes liens que vous trouverez dans la description. D'ailleurs, sur la boutique Hopbox, vous aurez le droit à 100 grammes de plus si vous utilisez le code promo tous nos lapinous. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, vous pouvez me contacter en privé sur les réseaux sociaux. Donc je donnerai la priorité aux cas urgents et à mes tipeurs. Tous les tipeurs ont accès au contenu bonus, notamment au tout nouveau podcast Tous Nos Lapinous, où nous traiterons de certains sujets plus en profondeur. Vous pouvez aussi soutenir ma chaîne en commandant un dessin personnalisé de votre lapin. Un grand merci à tous et à bientôt !